Allez c'est parti ! 18 déjà ce qui n'est à notre avis pas inexigeable pour le respect de ce site naturel des bassins du tout. L'eau est une rivière très capricieuse. En effet son niveau peut varier selon les conditions météorologiques. Par exemple lors de belles journées ensoleillées comme aujourd'hui, son niveau peut baisser de 15 cm en une journée, soit plus d'un mètre en une semaine. Dans certains cas la partie navigante actuellement peut être totalement asséchée et nous sommes alors obligés de décaler nos bateaux un peu plus loin sur le lac. Chaisson c'est cette partie de Villers-le-Lac que vous retrouvez sur votre gauche et on appelle également cette partie le lac des Brenets. En effet les Brenets est ce village que vous retrouvez à l'endroit du bateau. La maison vitrée plein sud, piscine couverte sur la terrasse, pas mal. Elles sont belles les maisons. T'as vu regarde aussi là, tu vois cette petite maison suisse là ? T'as vu ! Comme c'est beau ! Le croix le plus beau et le plus pittoresque de cette croisière, c'est d'ailleurs durant ce passage dans les gorges que je vais vous montrer quelques curiosités de la nature que l'on peut retrouver, à commencer par un sapin à la tête à l'envers. Le sapin qui pousse à l'envers. Les gorges du doux ! Super ! Ah ouais, ça déchire hein ! Tu vois le sapin qui pousse à l'envers ? Ouais ! Côté du drapeau ! Qui descend, qui descend vers l'envers. Alors on ne peut s'aventurer que sur une cinquantaine de kilomètres et elle est gardée en son entrée par son gardien, cette ours. Ou plutôt cette statue d'ours en boîte tendant ses pattes un poisson. C'est d'ailleurs pour cela que les habitants de la région l'appellent également la grotte de l'ours. C'est long ! 50 kilomètres à fait ! Waouh ! Ah bah il est là le sapin qui pousse à l'envers ! D'accord ! Non ! Il dirait une tête de l'huile de Pâques ! Ouais ! Et ça j'ai envie de la prendre un peu toute seule ! C'est vrai ! Musique 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 c'est vrai que c'est beau magnifique voilà ça sert à ça les vacances allez voir d'autres paysages c'est une cascade tout simplement ben non mais finalement on est bien c'est de ce côté là qu'il fallait bien je croyais qu'en fait le saut du doux c'était de notre côté mais c'est de l'autre côté enfin c'est le paysage c'était ouais nous on habite on habite à la mer donc on est content de venir à la montagne ça coule aussi là ça va jeanne ça peut être un jeu là-bas non attendez ah non c'est bon c'est bon c'est bon cours pas il y a une marche il y a une marche si tu tombes là c'est t'as vu c'était du caillou ça fait très mal marche je pense qu'il n'y a pas la peine de courir comme il faut allez bon bah salut le saut du doux c'est reparti avec le capitaine et son matelot c'est comment vos prénoms Antoine et Julien salut Antoine salut Julien bonjour à tous ah c'est une belle frontale ah c'est magnifique ce qui est sympa c'est que la compagnie des bateaux quand on arrive en camping car et ben on peut se parquer sur le parking de la compagnie des bateaux il y a tout pour vidanger pour remettre de l'eau tout ça et ben on échange il faut en fait on fait la balade quoi pas forcément ou pas forcément non non on accueille on fait air de camping car même si vous ne prenez pas le bateau vous pouvez quand même stationner la nuit ou deux nuits ah ouais voilà voilà une eau de nuit notre compagnie depuis 1998 elle a modifié le système de propulsion des bateaux et on est passé en propulsion hybride électro solaire comme actuellement vous voyez on navigue autour des 9 km heure en 100% électrique ce qui amène encore plus d'agréabilité il n'y a pas de bruit il n'y a quasiment aucun bruit et en tout cas pas de dégagement d'émissions de CO2 sur ces trajets et c'est vrai que c'est un gros plus pour observer cette partie des bassins du loup super et qui les fabrique ces bateaux ? alors on est également chantier naval nous à Villers-de-Lac vous avez dû voir sur le parking il y en a un en chantier actuellement donc on fabrique des bateaux pour toute la France ceux-ci ont été fabriqués aussi à Villers-de-Lac d'accord et ce chantier naval il est spécialisé dans la propulsion justement électrique avec panneaux solaires ou sans hybrides comme celui-ci ah oui celui-là est hybride il marche au gazoil aussi celui-là hybride vous avez peut-être remarqué tout à l'heure oui tout à l'heure on a fait une partie 50-50 diesel électrique et cette partie-là des gorges où on fait en 100% électrique pour vraiment apprécier le paysage ouais ouais c'est magnifique on entend les oiseaux ah ouais c'est ça quand on est là-haut ah oui on est selon moi alors là tout à l'heure à l'allée j'ai oublié ton prénom Antoine Antoine nous expliquait que en fait les Suisses ont mis des arbres dans l'eau là je ne sais pas si on les voit ils les ont coupés ils les ont laissés tremper dans l'eau voilà c'est pour favoriser la reproduction des poissons la reproduction des poissons comme ça ils viennent pondre dans les dans les ranchages voilà assez intéressant comme initiative ouais super et voilà la croisière est terminée bon bah merci capitaine et puis bonne fin d'été alors et bonne vacances à vous merci allez ciao au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501